bonjour à tous et à toutes oui une petite réalisation quelques minutes dans votre placard vous avez des shorts que vous n'en portez plus que vous n'utilisez plus alors pourquoi ne pas les recycler quel que soit le t-shirt prenez dans la largeur couper des bandes un peu près de 3 cm de largeur et couper plusieurs vous allez avoir x bandes et vous allez couper également ici et ici et vous allez faire la même chose pour toutes les autres tirer sur les bandes au maximum vous faites la même chose pour toutes les bandes et surtout n'hésitez pas à tirer et fait la même chose avec un autre t-shirt d'une autre couleur des bandes de la même largeur et vous procédez de la même façon en tirant bien fort vous allez former trois fois la même chose vous allez mettre deux d'une couleur et une d'une autre couleur une fois deux fois et trois fois les autres vous les mettrait de côté nous allons travailler donc avec ce lot assembler le tout avec une épingle à nourrice fermé attaché sur un coussin ce sera beaucoup plus pratique vous allez natter en serrant bien fort à un moment donné vous allez mettre une épingle et vous allez tout démêler et continue à nouveau la longueur de la natte au final fera à peu près entre 34 à 37 cm tout dépendra du tour de votre cou en filet une aiguille ou doubler le fil fait un nœud à l'extrémité enlever les épingles et coudre l'extrémité assurez vous d'avoir bien pris toutes les épaisseurs fait des grands points de maintien vous allez avoir besoin de deux bandes une que vous allez poser à l'extrémité et vous allez maintenir avec quelques points vous allez avoir besoin d'une petite bande prenez un morceau fait des points serrés en traversant la natte ramener la bande bien au bout serré et caché tout ça au bout de la bande plier rabattre épinglé et bien coudre toute cette partie la longueur de la bande bien sûr va dépendre du tour de votre cou l'idéal c'est de essayer de couper l'excédent par la suite rajouter la bande attache fait des points de maintien ici et vous allez faire exactement la même chose et bien sûr avant de couper votre fils entrez l'aiguille dans la boucle serré refaites la même opération deux fois et c'est seulement après que vous allez couper votre fils plier votre presse en deux assurez vous que vous avez bien la même longueur mesure et 30 cm et couper vous pourrez bien sûr vous arrêtez là et laissez votre ma toute simple ou au contraire rajouter des perles ont filé une aiguille très fine fils simple vous faites un petit nœud commencer par une extrémité tout dépendra de la grosseur de vos perles vous allez rajouter trois ou quatre et suivre la tresse je vais essayer de vous expliquer donc j'ai passé quatre perles là mon aiguille je les passe en dessous je les ressortis là j'arrive là en dessous et je vais suivre cette ligne je vais mettre les quatre perles ici ici je vais traverser mon aiguille et ça va me donner ça je continue vous allez avoir cet effet de zigzag et vous allez continuer ainsi jusqu'à l'extrémité votre collier fini quelques échantillons que j'ai fait auparavant celui ci je les fais avec des bandes satinées le porter autour du cou ou autour de la tête comme un serre-tête vous avez aimé ce tutoriel alors partagez-le et voilà nous sommes vraiment dans l'actualité et nous avons tous compris que recycler c'était très important en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous